Très bon dimanche à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver, c'est Club Musique, entre midi et 13 ans, vous connaissez le rendez-vous, votre magazine musical qui sera consacré aujourd'hui à une jeune artiste, une jeune artiste qui fait partie déjà du paysage, parce que mine de rien depuis un peu plus de 3 ans, on entend régulièrement ses titres à la radio, il a fallu le temps avant d'avoir ce premier album, il est enfin là et il marche très très bien en Belgique, et que c'est déjà un bon début pour Tif Barreau et cet album qui s'appelle Rao, et bien on va découvrir avec elle ce nouvel album, l'explication de ce titre, quelques belles covers et surtout une session acoustique, elle en a l'habitude, c'est une habitude de l'émission, Club Musique jusqu'à 13h, c'est Tif Barreau qui est à l'honneur. Très bon week-end sur Belle RTL avec Tif Barreau, une artiste qu'il n'ait plus besoin de présenter si je comprends bien, bonjour Tif. Bonjour Serge. Alors Tif Barreau a un album et chaque fois qu'on se voyait depuis un an et demi, on parlait toujours de cet album, est-ce qu'il va arriver ou pas, finalement il est là, et c'est un album qui fonctionne bien, on va en reparler, et c'est l'occasion aussi d'entendre, parce qu'une voix, un piano et une chanteuse, c'est un cadeau ce dimanche sur Belle RTL, donc avec Tif Barreau pour ce premier album qui s'appelle Rao, R-A-W, ça veut dire quoi ça en français ? Ça a plusieurs significations, ça peut vouloir dire brut, pur, raw material par exemple, c'est matière première, voilà, c'était l'idée d'avoir en toile de fond de cet album, vraiment le son des vinyles qui ont bercé mon enfance, un son assez organique, assez roots, assez brut, et c'est aussi l'idée de me montrer un petit peu plus tel que je suis derrière les beaux costumes, la carapace, l'esprit peut-être confiante que je peux donner, très extraverti, voilà, j'avais envie de me montrer de manière assez brute, à fleur de peau, et c'est la double raison pour laquelle on a choisi d'appeler l'album comme ça. Alors, est-ce qu'il était nécessaire, je connais déjà la réponse, mais est-ce qu'il était nécessaire d'aller à Londres pour avoir un son brut comme ça ? Oui et non. Voilà, exactement, c'est clair que c'est quand même un petit cadeau qu'on s'est fait, bon, Londres est quand même le berceau qui a vu naître des grandes légendes que j'ai écoutées justement dans toute cette période des années 60, 70, et là en l'occurrence, quoi de mieux que d'aller dans des vieux studios qui ont récupéré tout le vieux matériel d'Abbé Roth pour enregistrer, vraiment comme dans les conditions des années 60, je n'avais pas du tout envie qu'il y ait juste des effets sur les sons pour donner l'impression que j'avais vraiment envie qu'il y ait l'âme et que ce soit fait vraiment dans les mêmes conditions, quoi, donc tous les musiciens dans la même pièce, on joue sans métronome, sur des tout vieux instruments, un piano sur lequel il manque trois touches, mais le son est tellement incroyable et distinctif que c'est celui-là et pas un autre, voilà, il y en a un qui se plante, on recommence, il y en a un qui tousse, si la prise est excellente, on se dit, bah tant pis, ça va donner la petite chaleur, l'histoire de cette chanson, mais pareil pour la voix, la voix aussi, c'est vrai qu'avant j'avais l'habitude d'enregistrer dans des très beaux studios bien propres et dans des conditions très confortables, et là ça a été, voilà, tout chanter d'une traite, je me remettais vraiment dans les conditions de l'écriture de la chanson, je foutais mes tripes sur la table, et voilà, après deux, trois fois, deux, trois prises, on passe à autre chose, et pour vraiment garder l'essence, bon après, je voulais quand même un album qui soit assez intemporel, et donc on a été chercher le degré de modernité et de sophistication, si j'ose dire, à l'ICP en Belgique, où on n'a pas dû aller bien loin, mais on a quand même en Belgique parmi les plus prestigieux studios du monde. Brut de décoffrage, mais sophistiqué quand même, voilà. Voilà, un mélange, une ambiguïté qui fait partie un peu de qui je suis aussi, je crois. Alors, Tiff Barrow, donc l'album, il s'appelle Raw, on va écouter, tiens, un des premiers titres, tu nous avais fait le plaisir de nous le faire découvrir en avant-première, c'était au Solidarité l'année dernière, c'est le fameux Tabou, et on va en parler, on se retrouvera juste après. Elle est notre invitée, en plus, en piano, voix, vous allez entendre ça d'ici 13h, alors, ça vaut le détour, comme on dit, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Tiff Barrow dans Club Musique et sur Belle RTL, nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour parler de cet album. J'ai envie de dire que, bon, c'est vrai, on l'a dit, c'est plus organique, c'est beaucoup plus travaillé, et pourtant, l'accouchement a quand même été long pour la conception des chansons. Bon, une fois qu'on est dans les conditions du direct, on enregistre et on sait très très bien que, souvent, avec toi, c'est une prise. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure en piano-voix, vous allez voir que c'est une prise, on ne perd pas son temps avec elle, et c'est pas mal. Mais le processus d'écriture, on a l'impression souvent, quand on écoute les chanteurs et les artistes, bon, ben voilà, oui, c'est évident, bien sûr, la chanson est évidente, mais en coulisses, c'est peut-être pas aussi évident que ça. C'est pas tellement l'écriture, en fait, qui a pris du temps. C'est vrai que depuis qu'on a commencé à imaginer cet album et à travailler dessus il y a deux ans, en fait, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, j'avais pas envie de me dépêcher, de délivrer un truc à moitié fini pour des questions d'agenda. J'avais pas envie que l'auditeur puisse avoir l'impression d'avoir 15 fois la même chanson, parce qu'on aurait un peu bradé certains titres et on se serait dit, bon, allez, voilà, il y a suffisamment de matière. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a certains titres qui ont énormément voyagé en fonction de ce qu'on cherchait, ce qu'on cherchait comme son pour chacun des titres. On s'est vraiment pas privés. On a dû s'adapter. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des producteurs très, très réputés et super talentueux, mais qui ont un agenda très chargé. Donc, il a fallu adapter aussi, s'arranger avec eux. Et puis enfin, en fait, je réalise que depuis deux ans, on n'a jamais vraiment arrêté les concerts. On n'a jamais vraiment pris quelques mois où on s'est enfermé en studio pour se dire, allez, voilà, on fait l'album, on y met cinq mois, six mois. Non, on a chaque fois dû intercaler des sessions à Londres, des sessions en Belgique, entre deux années de concert quasi non-stop. Et donc, ça a été la raison pour laquelle ça a pris du temps. Mais voilà, j'avais envie aussi de pouvoir prendre mon temps pour délivrer quelque chose dont je pourrais encore être fière d'ici peut-être 10, 20 ou 30 ans. Ce n'est qu'un début. En plus, si la conception et l'enregistrement est parfois un peu vintage, c'est aussi un album fait à l'ancienne sur la route, on the road, quasiment, car on faisait comme ça avant. Et c'est vrai qu'entre les Solidarités, le nouvel album, il y a eu le bel RTL Live, on t'a vu il n'y a pas longtemps sur la scène du Grand Défi Télévy. Donc, tu n'arrêtes pas, les concerts sont là. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande, le public suit. Et en plus, cet album, une semaine après, il était numéro un en Belgique. Ça, ça a été la grosse surprise. Parce que c'est vrai que, voilà, là, je m'étais dit, bon, je vais faire un truc à mon image, je vais faire un album qui me ressemble. Et de là, j'aurais déjà l'impression d'avoir réalisé un rêve et d'avoir réussi un objectif quelque part. Et que le public et les journalistes aussi, soit les médias, soit au rendez-vous, c'est complètement fou. Je ne m'imaginais pas du tout qu'il y aurait une telle réception de la part du public. Et bien voilà, Thief Barrault, l'histoire continue, l'album est disponible et défendu sur toutes les scènes de Belgique. Parce que tu fais les petites salles, mais tu fais les festivals, tu fais les grands, tu fais tout, on va en reparler dans quelques instants. Alors, une voix, un piano, c'est un exercice que tu connais très très bien dans l'émission et on aime beaucoup ça sur Bel Air Ciel. Je te propose un extrait de l'album en piano voix, voici Hurt, c'est Thief Barrault dans Club Music. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, 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 c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 qui seront adaptés à ma voix et à ma tonalité vers 12-13 ans mais il y a quand même eu pas mal d'embûches avec cette voix, je vous passe les détails mais ça a quand même été loin d'être une évidence et je crois que c'est ça qu'on appelle une vocation c'est que malgré tous les obstacles que j'ai rencontrés l'envie a toujours été beaucoup plus forte Je demande, Thief Barraud a trouvé sa voix Et en 2012, c'est un premier single qu'on avait découvert, qu'on a entendu énormément à la radio On va retrouver une belle version du fameux You Turn, Thief Barraud Je sais que ça ne nous rajeunit pas Mine de rien, c'est vrai que les années passent, ça fait déjà 6 ans J'ai l'impression que c'était hier, Thief Barraud sur Balerter Sous-titrage ST' 501 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 vraiment eu l'impression d'avoir fait les choses dans l'ordre et que mon chemin a été finalement plutôt long. On a commencé par des toutes petites scènes en acoustique et puis j'ai vraiment grimpé les échelons en voyant les jauges des salles de plus en plus grandes et de plus en plus complètes. On se met la pression ? Non, en fait non. Justement comme les choses arrivent dans l'ordre et de manière juste j'ai l'impression que l'univers a vraiment fait les choses dans le bon ordre pour moi et tout ça me permet d'en profiter énormément maintenant et puis c'est pas parce que certaines personnes me découvrent maintenant particulièrement avec le titre tabou qui a beaucoup cartonné que moi j'ai toujours fait ça et donc je continue à faire ce que je fais en me respectant et je crois que j'ai un super entourage qui m'aide à bien rester les pieds sur terre et puis en Belgique on est cool donc franchement pour le moment je sens quand même une petite pression pour le concert à l'ancienne Belgique c'est plutôt ponctuel quoi c'est vrai que l'ancienne Belgique c'est une salle qui a une histoire c'est une salle mythique oui et donc là ça va être quand même être un moment je pense dans ma carrière qui va être spécial et qui va quand même être un tournant pour moi et donc là il y a quand même une petite pression mais une pression saine quoi qui m'aide à à me dépasser et ouais et à créer et aller de l'avant qu'est-ce que ça va donner quand ce sera le premier forêt national alors non elle préfère ne pas y penser bon ben d'accord ok on a parlé de la de la discothèque des parents c'est quoi c'est la sole musique aussi parce que bon quand on entend Tiff Barraud on écoute cet album on dit bon elle doit connaître tout son Stevie Wonder par cœur tout son Marvin Gaye tout son Al Green bon il y a aussi le hip hop et la culture urbaine mais c'est plus dans je veux dire dans la sole ou alors la musique dite entre guillemets californienne Fleetwood Mac les Seagulls je pense à Randy Crawford tout ces gens là vous avez visé très juste c'est vrai que c'est bien parce que finalement j'ai été bercée dans un bon mélange comme vous le disiez il y a quand même aussi eu le hip hop avec mon grand frère et puis mes influences plus actuelles je reste ouverte à plein de choses et pour l'album j'avais pas envie d'être classée dans une catégorie unique et comme je disais tout à l'heure que l'auditeur ait l'impression d'écouter 10 fois la même chanson j'avais envie de pouvoir injecter un petit peu toutes ces influences et de pouvoir m'amuser tout en respectant quand même cette toile de fond qui est résolument soul pop et c'était aussi ça on fait de la musique on s'amuse donc c'était chouette pour moi de pouvoir avoir la liberté totale sur la direction et j'ai eu la chance de travailler avec mon super producteur qui s'appelle François Lebout qui avait une vision pour chaque chanson et qui a directement capté mon univers et ça c'est super parce qu'on s'est amusé comme défaut et j'espère que l'auditeur le ressent en écoutant l'album alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes je ne sais pas si c'est propre à la Belgique mais quand on parle avec Axel Reyn quand on parle avec Céla Su ils citent toujours et quasiment tous les mêmes références musicales cette musique noire cette soul musique que ce soit les OJs les Whispers Al Green j'en pense c'est des meilleurs même les grandes chanteuses de jazz aussi Sarah Vaughan Nina Simone bien évidemment que tu dois certainement connaître par coeur et c'est pour ça que je parle de Nina Simone et de ses ambiances comme ça parce qu'on va entendre une version piano voix de I want you et quand on entend ça on dirait on est presque allé on est dans un petit bar à Harlem non ? ça fait un peu cabaret comme ça bar en fumée etc on s'y croirait non ? c'était exactement l'intention de cette chanson mais en fait elle est née bon j'étais plutôt de l'autre côté du monde j'étais au Japon mon dernier soir à Tokyo en haut du je me suis retrouvée dans le bar en haut du gratte-ciel de Lost in Translation je ne sais pas si vous avez vu ce film et donc ce magnifique bar tamisé hyper c'était hyper hyper romantique j'avais l'impression d'être dans un film et il y avait ce trio de jazz qui jouait des grands standards avec cette magnifique blonde qui sur une chanson prenait le micro sur l'autre chanson prenait le saxophone enfin bon il était une heure du matin j'étais là avec mon petit cocktail et ça m'a tellement justement rappelé ces ambiances que vous décrivez je suis rentrée à Bruxelles et cette chanson est sortie en je crois en une demi-heure c'était assez bon après c'est un petit peu un ovni si j'ose dire dans l'album parce que ça ne ressemble pas trop à tout le reste là on est résolument dans le vieux jazz mais de nouveau je n'avais pas envie de me priver de ne pas le mettre avec son histoire et ouais je voilà je n'avais pas envie de faire de sacrifice d'accord et bien on va on va se plonger dans cette ambiance là bon on n'est pas au Japon on n'est pas au dessus de ce bar tamisé avec une vue extraordinaire on est à Bruxelles on est sur Belle RTL mais c'est pas mal non plus dans les studios de Club Musique voici I want you Steve Baro I want you baby from New York to London I want you honey from Bruxelles to Hong Kong from my heart to your tongue from the dust till the dawn kiss me hard until you're gone I found my peace with you that's why I want you I found the peace with you that's why I want you from my guts to my bones from my blood to my soul I feel you are the one kiss me hard until you're gone until you're gone gone I want you baby from Bali to Inca I want you honey from Bali from Bali to Rio from Bali from my heart to your tongue from the dusk till the dawn kiss me hard until you're gone I found my peace I found my peace with you that's why I want you I found the peace with you that's why I want you from my guts to my bones from my blood to my soul I feel you are the one kiss me hard until you're gone gone kiss me hard until you're gone to my heart 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 Tiff Barrow le 5 octobre à l'Ancienne Belgique et puis cet été dans tous les grands festivals on ne peut pas ne pas t'entendre à la radio ni te manquer en concert merci d'avoir été avec nous merci pour l'invitation et à très vite sur la route comme on dit merci merci beaucoup bon après-midi he's gone he's never coming home he's gone where did he go so lost he abandoned you and you need to know he's not coming back he's not coming back he's not coming back oh oh every day you want every day you ask whether he forgot you but every day you cry every day you lie asking yourself why 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 daddy's not coming back why 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 daddy's not coming back you're dancing like a star in the dawn remembering remembering the time he kissed your eyes said see you tomorrow tomorrow never show he's not coming back he's not coming back he's not coming back he's not coming back every day you want every day you want every day you ask whether he forgot you but every day you cry every day you lie asking yourself why 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 daddy's not coming back why 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 dad is not coming back why why Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci de nous avoir suivis, c'était le Club Musique de Tiff Barreau. À suivre sur la route, les grands festivals, les concerts cet été et la tournée qui se prolonge à la rentrée. On aura l'occasion d'en reparler sur Belle RTL, bien évidemment. L'invité donc de Stéphane Pauels, merci pour ce moment, ce dimanche après-midi. Et bien Stéphane reçoit Eric-Emmanuel Schmitt. Et pour ma part, je vous retrouve le week-end prochain, samedi et dimanche, avec notamment Calogéro à l'honneur. On aura l'occasion d'en reparler. Allez, très très bonne fin de week-end, très bon pont du 1er mai si vous avez la chance de le faire. Et à la semaine prochaine.